Oui, parce que c'est une belle équipe qui, pour moi, n'est pas forcément à sa place. Ils ne sont jamais très loin de remporter des matchs à l'extérieur. Ils prennent toujours les grappilles des points. Donc c'est vraiment un concurrent direct pour cette qualification. Un peu la même chose, on va tomber contre Nevers qui est vraiment une très belle conquête, une très grosse touche avec un beau accès d'avant. Ils font beaucoup de molles, avec beaucoup de mêlées. Donc ce sera un beau challenge pour nous d'essayer de rivaliser avec cette équipe-là. Le match, on va avoir le droit de nouveau de jouer une équipe qui a joué les phases finales l'année dernière. Donc ça veut tout dire. C'est une équipe de haut niveau, même s'ils ont eu un passage à vide à un moment donné, un début de saison. Donc la preuve, c'est que vendredi dernier, ils étaient allés gagner à Vannes, que ce n'est jamais facile de gagner à Vannes. Et donc ils l'ont fait. Donc ça nous attend un très, très grand match. Mais qu'ils ont imposé un rythme, qu'ils étaient agressifs, qu'ils étaient forts sur les phases statiques. Ils étaient propres sur le jeu au sol, qu'ils ont beaucoup embêté l'équipe de Vannes. Et tout simplement, ils étaient très performants dans tous les secteurs. Dans les zones de rock notamment, les zones de rock qui sont assez pénibles à jouer. Vous, c'est des fois ce qui vous fait un petit peu défaut ces derniers temps. Tu as mis l'accent là-dessus aussi cette semaine ? Mais c'est comme beaucoup d'équipes, c'est comme beaucoup d'équipes. T'en perdent, ils t'en gagnent des ballons au sol. C'est vrai que nos verts, ils ont cette plus un petit peu au-delà de la conquête, notamment le molle. C'est un peu comme Bézi, ce le molle. Donc il faut s'attendre à ça. Ils ont un peu plus par rapport à la conquête. Ils ont le jeu au sol qui effectivement sont des combattants.